Pour bien comprendre les enjeux de la méthanisation, il faut d'abord savoir comment ça marche. Dans ce digesteur, on y met des céréales, les déjections des animaux et aussi parfois des sous-produits de l'industrie agroalimentaire. Alors le but, c'est de faire du biogaz, un gaz vert, mais aussi de récupérer du digesta qui est censé remplacer les engrais chimiques. Ça part donc d'une bonne intention, mais à une condition, c'est que ce soit fait de façon vertueuse, parce que sinon, cela peut avoir un impact négatif sur l'environnement. Ces dernières années, l'agence de l'eau a relevé plusieurs pics de pollution au nitrate sur le bassin rimeuse, dans des rivières qui bordent des installations. Elle alerte donc sur la nécessité d'encadrer les épandages des digestats. Ces résidus riches en azote qui doivent remplacer les engrais chimiques, mais sont parfois utilisés en plus ou au mauvais moment. C'est ce qu'on constate dans certains secteurs où, parce qu'on doit à un moment se débarrasser de ces digestats, il faut les épandre rapidement sur certaines surfaces et il peut y avoir des épandages avec des volumes ou des densités trop importants ou à des périodes qui ne sont pas propices et notamment à des périodes où il n'y a pas de cultures qui sont en place. S'il n'y a pas de cultures en place, les cultures ne peuvent pas pomper ces digestats et on a un vrai problème de lessivage, soit vers les nappes, soit vers les cours d'eau. Pour limiter les pollutions, elle recommande de suspendre les épandages entre septembre et février. Et pour faire passer le message, elle travaille avec la Chambre d'agriculture et les agriculteurs pour améliorer la réglementation. La réglementation impose 4 mois de stockage de digestats, ce qui selon nous, selon la Chambre d'agriculture, n'est pas du tout suffisant. Donc nous, on va préconiser en général entre 6 et 8 mois. Et puis cibler la culture au moment où elle en a le plus besoin. Par exemple, une céréale à la sortie d'hiver, là, elle va pouvoir bien valoriser l'azote. Des règles plus vertueuses que l'on respecte déjà dans cette unité de briller où l'on stocke le digestat pendant 7 mois. Mais ce n'est pas tout. Pour éviter de brûler trop de céréales, on utilise pour 70% des effluents d'élevage et on cultive du seigle et du sorgho entre deux cultures de maïs. Le maïs, dans notre système, c'est principalement pour l'élevage. Moi, je ne veux pas être en concurrence, que le maïs soit en concurrence entre mes animaux et la méthanisation. L'avantage du seigle, c'est qu'il est très peu gourmand en pesticides. Donc on fait zéro pesticide sur la culture de seigle, zéro pesticide sur la culture de sorgho. Mais toutes les unités ne sont pas suivies par la Chambre et ne sont pas aussi vertueuses. Et c'est bien ce qui inquiète l'Agence de l'eau et les associations de protection de l'environnement. Car le gouvernement a prévu d'injecter 10% de biogaz d'ici 2030 dans les réseaux. Là, on va déjà passer à 400 méthaniseurs dans le Grand Est. On en a 180 actuellement, 190. Donc on va doubler la quantité. Et là, on se dit, mais ce n'est pas possible. Quand on voit déjà les implications actuelles du parc implanté, avec le développement des cultures de maïs dédiées, avec le retournement des prairies, avec la contamination de l'eau et la concurrence entre les cultures agriculteurs, etc., on se dit, mais ça va devenir impossible. Ensemble, ils ont signé un moratoire pour suspendre le développement du biogaz et lancer une étude d'impact. Leur souci, comme à l'Agence de l'eau, c'est de préserver les prairies qui captent le carbone et l'azote et garantissent une bonne santé des sols et des cours d'eau. On s'efforce absolument de dépendre des digestats uniquement sur les prairies. On ne veut pas le mettre sur les céréales parce qu'on a peur que ces digestats participent encore à la perte de matière organique dans les sols. La balle est à présent dans le camp de la région et du gouvernement pour préserver l'élevage et l'environnement.